Si je vous dis que les seuils lactiques n'existent pas, et que ce que vous observez, ce ne sont pas des seuils, ce sont simplement des erreurs d'interprétation. Vous me prenez peut-être pour un fou, et pourtant c'est bien ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. D'ailleurs pour bien comprendre ce qui va suivre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo avec DJ Ray sur le métabolisme. D'ailleurs notez que si on fait cette vidéo sur le seuil, c'est parce que vous avez été nombreux à répondre présent sous cette dernière vidéo en commentaire. Donc merci, et maintenant c'est à moi de répondre présent. Comme d'habitude, deux parties à cette vidéo, une première partie théorique, puis ensuite une deuxième partie pratique. Parce que c'est bien beau de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière du lactate, mais si c'est juste pour faire chier le monde et pour rien proposer derrière, ça sert à rien. Je vais commencer par rappeler différentes notions théoriques qui vont être réutilisées juste après. Pour être sûr qu'on commence tous avec la même base, vous allez voir, ça marche un peu comme une liste d'ingrédients pour une recette. Les ingrédients un par un, c'est pas ouf, quoique il y en a qui sont bons. Mais ce qui est bon, c'est quand on les mélange tous ensemble et qu'on obtient un bon petit plat. Un bon petit plat qui, dans le cas présent, s'appelle les cellules lactiques n'existent pas. Ingrédients numéro un, le principe de Henman. Je vous en avais parlé dans une vidéo que j'ai dû sortir il y a un peu plus de trois ans, dont personne ne se souvient. On a plusieurs types de fibres musculaires. Basiquement, on dit qu'on a trois types de fibres musculaires. Les fibres 1, dites fibres lentes, avec un gros potentiel oxydatif, peu fatigable. Il y a les fibres 2A, des fibres rapides mais qui sont un peu mixtes. Et enfin, à l'autre bout du spectre, il y a les fibres 2X, rapides, gros potentiel glycolytique et très fatigable. Alors, il semblerait qu'en réalité, il existerait plus un continuum beaucoup moins net avec des fibres hybrides. Mais bon, pas très important. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce que raconte ce principe de Henman. Il nous dit qu'au cours d'une contraction progressive, on commencerait très doucement et petit à petit, petit à petit, on viendrait contracter de plus en plus fort. Les fibres musculaires viendraient se contracter dans un ordre précis, des plus lentes d'abord, aux plus rapides ensuite. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, les fibres lentes sont contractées en première sur les efforts de basse intensité. Puis plus l'intensité augmente, plus il y a de fibres qui vont venir s'ajouter. Des plus lentes aux plus rapides, jusqu'à ce que toutes les fibres, ou plutôt quasiment toutes les fibres, soient contractées, les lentes et les rapides sur un effort maximal. Et ça, c'est le principe de Henman. Ingrédient numéro 2, les navettes lactates. On l'a vu dans la vidéo sur le métabolisme, le lactate est le produit final de la glycolyse ou de la glycoginolyse. Ce n'est pas un déchet, c'est un substrat énergétique intermédiaire qui va pouvoir avoir plusieurs rôles. Soit il rentre directement dans la mitochondrie de la même fibre musculaire pour continuer à être dégradé par les phosphorydations oxydatives. Soit il peut être diffusé dans le sang pour servir de molécule signal ou pour être réutilisé par d'autres organes. Par le foie, par le cerveau, par le cœur et par d'autres fibres musculaires. C'est ce système de transport du lactate inter-organe qu'on appelle le lactate shuttle ou navette lactate en français. C'est intéressant, ça veut dire que les fibres musculaires avec plus de lactate qu'il n'en faut ont la capacité de faire transporter le lactate vers d'autres fibres musculaires qui, elles, pour le coup, en auraient besoin. Si on commence déjà à mélanger l'ingrédient 1 avec l'ingrédient 2, on peut déjà en déduire que plus l'intensité va augmenter, plus on va utiliser des fibres de plus en plus rapides qui ont des potentiels glycolytiques de plus en plus élevés, mais des potentiels oxydatifs de plus en plus bas. C'est-à-dire que ces fibres ont de plus en plus la capacité à produire beaucoup de lactate, mais ont de moins en moins la capacité de pouvoir continuer leur dégradation à travers les mitochondries et les phosphorylations oxydatives. Et ça tombe bien, parce que les fibres les plus lentes qui se contractent en première, elles, pour le coup, produisent moins de lactate, par contre, elles ont largement les capacités de pouvoir les oxyder. Ça, c'est bien foutu. Ingrédient 3, la glycolyse est neutre. On pense souvent que la glycolyse est acidifiante, et par conséquent, on y porte beaucoup d'intérêt vis-à-vis de l'apparition de la fatigue. Ça va vous rappeler le lycée, on mesure l'acidité avec le pH, potentiel hydrogène. Plus on produit d'ions hydrogènes, plus on acidifie le milieu, en gros. Il y a 20 ans, ou plutôt il y a même plus de 40 ans, on pensait que le pyruvate était la molécule finale de la glycolyse. Et en effet, si on considère que le pyruvate est le produit final, on regarde les équations chimiques et on obtient 2 ions hydrogènes en excès. Donc le cas échéant, la glycolyse serait acidifiante. Sauf qu'on a vu que non, le produit final n'est pas le pyruvate, mais le lactate, et donc l'équation est neutre. Au cours de mes recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé un article par pur hasard, il y a 40 ans, d'ailleurs pile poil, j'allais dire plus de 40 ans, mais non, 40 ans pile poil, qui disait déjà ça. Alors vous allez me dire, est-ce que l'acidose intramusculaire est une légende ? Non, il y a bien une production d'acidité quelque part, mais juste, pas là. Ingrédient numéro 4, l'évolution de la concentration lactate dans le sang sur différents efforts. Pendant mes études, on m'a montré ce graphique pour me parler de l'évolution de concentration en lactate sanguine. Courbe qui s'obtient assez spécifiquement avec soit un test triangulaire, soit un test par palier type Bameval. Aujourd'hui, pour ce quatrième ingrédient, je vais plutôt vous parler de ce diagramme. Si je vous demande plusieurs efforts constants à différentes intensités, que je relève votre lactate de façon assez régulière, je devrais normalement obtenir ces courbes-là. Au plus faible d'intensité, votre concentration sanguine en lactate va rester quasiment à un niveau basal. Il y a ensuite une intensité, que je dirais d'effort modéré, où votre concentration en lactate dans le sang va augmenter, puis va se stabiliser. Et pour terminer, si on continue d'augmenter l'intensité, on arrive sur des efforts intenses, où cette fois-ci, la concentration en lactate dans le sang ne va plus se stabiliser, mais va continuer d'augmenter jusqu'à l'arrêt de l'effort. A partir de là, on peut en profiter pour rappeler quelques terminologies. Ce qu'on appelle communément le premier cellulactique, c'est cette zone d'intensité à partir de laquelle on passe d'un niveau qui reste au niveau basal à une élévation de la concentration sanguine en lactate. Ce qu'on définit comme le MLSS maximal lactate steady state, ou intensité maximale lactate stable, c'est la zone d'intensité, c'est la frontière entre le moment où la concentration se stabilise à l'effort et le moment où elle ne se stabilise plus. Le MLSS est parfois assimilé au second cellulactique, quand bien même ça ne se mesure pas de la même manière et que ça ne signifie pas la même chose. Cinquième et dernier ingrédient, la clé de voûte, la sauce pour nous permettre de lier tout ça, c'est l'évolution de la concentration en lactate intracellulaire. L'augmentation de la concentration en lactate dans la cellule musculaire est linéaire, et ce, dès les plus faibles intensités. Ce qu'on observe au niveau du sang n'est pas la réalité au niveau de la cellule. Il n'y a pas de décrochage, pas de variation brusque, il n'y a qu'une augmentation linéaire. Parce que oui, c'est comme ça que fonctionnent les réactions chimiques dans le continuum énergétique. Il n'y a pas de palier, pas de filière, pas de shift brutal, il n'y a que des variations progressives en fonction de l'intensité de l'effort et du temps. Maintenant qu'on a les ingrédients, au fourneau. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il existe deux seuils lactiques, et même plus généralement deux seuils tout courts, alors que le principe de cette vidéo c'est de dire que non ? Quand on regarde l'évolution du lactate sanguin sur un effort constant ou sur un effort progressif, il faudrait quand même être de mauvaise foi pour nier qu'il semblerait se passer quelque chose à deux endroits. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est comment on analyse ce qu'on voit. Partons de la base. La concentration en lactate intracellulaire augmente de façon linéaire avec l'augmentation de l'intensité. Vos cellules, individuellement, elles ne connaissent pas de seuil. Parce que rappelons la définition d'un seuil, c'est un changement d'état. Sauf qu'au niveau de la cellule, or il n'y a pas de changement d'état. Donc là on est gêné. C'est une ligne droite. Donc la cellule, elle, elle n'a rien vu de particulier. Et on reste que sur le vert, alors que le rouge est presque plus passionnant. Interprétons alors ce qu'il se passe dans le sang. On est dans notre effort, on augmente l'intensité. A partir de là, dans la cellule, la concentration en lactate intracellulaire augmente de façon linéaire, proportionnelle à l'exercice. Si la concentration augmente, la pression intracellulaire augmente, différence de pression partielle. Et à partir de là, le lactate va pouvoir se diffuser dans le sang. Au tout début, quand bien même ça se diffuse, le lactate circulant est utilisé quasiment immédiatement par les cellules musculaires avoisinantes. Résultat, on n'obtient rien à la mesure. A partir de là, le flux augmente, le flux augmente. Et à partir d'un moment, on arrive à un flux en lactate suffisant pour qu'il commence à circuler un peu plus loin. Et là, on le mesure. C'est à partir de là qu'on observe cette augmentation de la lactate hémisanguine au-dessus des niveaux basaux. Nous, avec nos petits outils, on observe quelque chose. Mais au niveau des cellules, il n'y a pas eu de changement d'état. Imaginez un aquarium opaque, on ne voit pas à travers, il y a juste un hublot. Si on remplit cet aquarium d'eau, l'eau dans l'aquarium va augmenter de façon linéaire jusqu'à arriver à notre hublot. Et là, en tant qu'humain, on voit quelque chose, on se jette dessus. Au niveau de l'homme, il y a un seuil. Au niveau de l'aquarium, c'est totalement arbitraire. Alors, il faut faire un petit effort historique, il faut se mettre à la place des gens. Il y a, même si on sait ça depuis 40 ans, il y a 5, 10, 20 ans, les gens pensaient que le lactate était un déchet. Les gens pensaient que le lactate était produit seulement en condition d'anoxie cellulaire. Les gens pensaient qu'il y avait des filières énergétiques. Si on ne sait pas tout ça, c'est normal de s'affoler quand on voit les quantités de lactate s'élever dans le sang. Maintenant, on a accumulé de nouvelles connaissances, on a écarté ces théories. Ce qu'on voit à ce moment-là dans le sang n'est qu'une répercussion de ce qui se passe au niveau de la cellule, c'est-à-dire une augmentation linéaire de la concentration en lactate. Rien de plus. Allez, on continue à faire augmenter l'intensité. La concentration en lactate intracellulaire continue à augmenter de façon linéaire. Il y a de plus en plus de fibres musculaires qui viennent s'additionner à l'effort, des fibres de plus en plus rapides. La lactate hémisanguine augmente aussi, mais à ces intensités-là. Si on stabilise l'effort, la lactate hémisanguine se stabilise aussi. La stabilisation de cette concentration ne signifie qu'une chose, c'est qu'on consomme autant qu'on produit. Si on consomme plus qu'on produit, la concentration diminue. Si on produit plus qu'on consomme, la concentration augmente. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on mesure une concentration, on ne mesure pas un volume. Ce que vous mesurez dans le sang ne vous renseigne pas sur les quantités de lactate qui sont produites et utilisées en absolu. Bref, jusqu'à ce niveau-là, toujours pas de seuil, mais on arrive à MLSS. Notre fameux second seuil. A partir de cette intensité, la lactate hémisanguine ne se stabilise plus, elle augmente. Cela signifie qu'on commence à produire plus qu'on ne consomme. Là, c'est intéressant parce que nos cellules, elles, sont toujours sur leur petite pente linéaire, tranquillement, pas de changement brutal. Et pourtant, on a l'impression d'arriver à un moment de rupture. Ou plutôt qu'on arrive à la limite d'un système. On produit plus qu'on ne consomme. Alors, on serait tenté de prendre un raccourci en disant que la concentration dans le sang augmente parce que la production, elle continue de grimper. Mais la consommation, elle, c'est arrivé à son maximum. Et là, c'est super parce qu'en plus, on peut avoir des débats super intéressants méthodologiques. Est-ce que ça vaut le coup de pousser un système jusqu'à son maximum pour qu'on crée des adaptations ? Si on entraîne un système à une intensité supérieure à son maximum, est-ce qu'on augmente les adaptations ou bien est-ce qu'on augmente juste la fatigue ? Bref, il y a des super questions. Le seul problème, c'est que la consommation en lactate n'est pas maximale à MLSS. Admettons que MLSS arrive à environ 80% de VO2 max, entre 80 et 100%. Comment elle fait la mitochondrie pour continuer à fonctionner ? Comment elle fait pour continuer à augmenter sa consommation d'oxygène ? Si elle n'a pas le premier précurseur qu'est le lactate, ça ne tourne pas tout seul ? Si je vous dis ça, c'est parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente que les filières ne sont pas isolées et qu'à ce niveau d'intensité-là, ce qui est précurseur à toutes les phosphorisations oxydatives, c'est le lactate. Si on revient sur MLSS, ça signifie, en effet, oui, qu'à partir de cette intensité-là, l'augmentation de la production en lactate augmente plus vite que l'augmentation de la consommation. Il n'y a aucune autre implication. Et tout de suite, on retrouve notre aspect progressif, non brutal. Si vous êtes 10 W au-dessus ou 10 W en-dessous, il n'y a pas de catastrophe physiologique. Et pour finir, pour encore plus dédramatiser MLSS, je ne sais pas si vous le savez, mais à des intensités inférieures à MLSS, si vous attendez assez longtemps à ces vitesses-là, parce que sur les études, c'est bien, ils tiennent 15, 20, 25 minutes, mais imaginons que vous teniez 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, vous verrez que c'est stable pendant un moment, mais que ça finit quand même par dériver. Mais ça, on en reparle juste après. Dans ma tête, c'est juste un phénomène physique. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de changement d'état, c'est juste... Ah, je n'ai pas le temps de rentrer. Mais on peut l'appeler transition, parce que nous, visiblement, avec un graphique, on voit une transition, on voit un changement. Mais ce n'est toujours pas un changement d'état, c'est juste une courbe qui change. Mais dans une cellule, ce n'est toujours pas grand-chose. On a toujours cru que c'était un problème ou que c'était quelque chose de particulier. Non, mais ça correspond à des grandes intensités. Donc, ça correspond à des 85, 87, 88, 92%. Donc, ça correspondra toujours à quelque chose d'intense sur le terrain. Et on a l'impression que ça correspond à un phénomène physiologique, et même entraînable. Mais tu viens de le dire, en fonction de ce que tu as bu, ce que tu as mangé, des protocoles que tu utilises, les seuils, ils bougent tout le temps. Il ne faut pas se mettre de la physio sur du terrain. Ce n'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui s'émissera régulièrement. En disant, si, ça doit bien correspondre à quelque chose de physiologique. Si on était aussi précis que ça dans nos entraînements, ce serait formidable. Si on allait courir, qu'on savait que là, on entraîne tel enzyme de la mythopondrie, ou qu'on est en train de travailler les transporteurs mythopondriales, ce serait vraiment chouette. Alors, probablement, on est en train de s'entraîner. Avant de passer à la suite, un petit bonus, une petite gourmandise. Je sais que vous êtes gourmand. Je partage une petite réflexion supplémentaire. Là, c'est purement théorique. Ça va intéresser peut-être peu de gens. Mais je trouve ça intéressant et c'est tiré d'une intervention d'Inigo San Milan. On observe chez les athlètes élites en endurance qu'ils ont des valeurs à MLSS en absolu extrêmement faibles vis-à-vis d'athlètes amateurs ou loisirs. Là, on parle de 2 mmol par litre, 2.2, 2.3, 2.4, contre, par exemple, 3, 3.5, 4, 4.5 chez les amateurs. Alors, une petite parenthèse dans la parenthèse. Si vous avez entendu SL1 à 2 mmol par litre et SL2 à 4 mmol par litre, pas de chance. Pourquoi est-ce qu'on observe cette différence ? Eh bien, l'hypothèse serait que l'entraînement amènerait des améliorations d'affinité vis-à-vis du lactate. Je l'ai dit, avant qu'on réussisse à capter une mesure avec notre petit appareil, il y a déjà des flux de lactate qui sont en train d'être faits entre les cellules. En local, mais c'est consommé tellement vite qu'on n'arrive pas à le mesurer. Ce qui fait que les élites ont un premier seuil qui apparaît si tard et ont un deuxième seuil qui est si bas, c'est parce que leurs cellules ont une excellente affinité avec le lactate. Des qualités qui permettraient à une cellule d'être très affine au lactate, prenons pour hypothèse une grosse densité mitochondriale, beaucoup de transporteurs, un gros réseau de capillaires, une typologie de fibres musculaires plutôt vers les fibres lentes. Eh bien, plus on va développer ces qualités, ou plus génétiquement on est doué sur ces qualités-là, plus le flux va être invisible. C'est intéressant de voir ça. Quand on mesure MLSS, une valeur inférieure ne veut pas dire que quelque chose est inférieure, mais c'est juste que c'est plus transparent. J'ai pensé à l'exemple d'un robinet pour imaginer l'affinité. Si on ne met pas le bouchon et qu'on ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau dans le lavabo. Si en revanche je rajoute le bouchon, à ce moment-là, il y a la même quantité d'eau qui s'écoule, par contre, on observe plus d'eau dans le lavabo. Eh bien, le bouchon représenterait la notion d'affinité. Ça serait la même chose, mais avec le lactate. Et ça permet aussi de concevoir pourquoi entre le premier seuil et MLSS, on a des valeurs de lactate qui augmentent avant de se stabiliser. On pourrait se dire, quitte à consommer et à produire la même chose, autant que ça ne bouge pas. Or, ça bouge. Eh bien, c'est justement parce que le flux augmente, mais l'affinité ne permet pas, ou permet moins chez les amateurs en tout cas, que ça soit invisible à la lecture. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. Petite théorie sortie du chapeau, en espérant que ça donne à réfléchir à certaines personnes et qu'ils arrivent avec des nouvelles théories hyper intéressantes. Voilà, on a vu ensemble que physiologiquement parlant, il n'y a rien de brutal, il n'y a pas de changement d'état. Et donc, dans ce cadre, d'un point de vue sémantique, il n'y a pas de raison de garder la notion de seuil. Même si on est très terre à terre, que ces notions physiologiques nous soient un peu obscures, il suffirait simplement de regarder les courbes de puissance record, il suffirait de regarder les records du monde d'athlétisme. On parle du seuil comme une catastrophe physiologique qui interviendrait entre 30 minutes, 60 minutes, en fonction des profils, 70 minutes, ce qu'on veut, et qui augmenterait de manière exponentielle la fatigue. Et si on regarde ces courbes, il ne se passe rien. Ça serait étrange pour une catastrophe physiologique. Oui, on note que sous 5, allez, 10 minutes, on commence à avoir une inflexion qui peut s'expliquer de différentes manières, mais rien à voir avec le seuil dont on parle aujourd'hui. Ou plutôt de l'absence de seuil, du coup. Là, normalement, on a remis plein de choses en question. On pourrait trouver des petites frictions à ce que je viens de dire. Certains voudront me parler des seuils ventilatoires pour défendre cette notion de seuil. Bon, en réalité, dans les grandes lignes, on pourrait simplement résumer ça en disant que les biais d'observation qu'on a utilisés en parlant du lactate, on pourrait les appliquer aussi sur le CO2 expiré. On pourrait aussi me parler d'intensité critique. Si vous ne l'avez jamais entendu parler, ce qui est mis en avant au travers de l'intensité critique, c'est qu'au-dessus de cette intensité, il y a une perte d'homéostasie. En dessous, il y a plein de variables qui sont stables. Et quand on est au-dessus, tous ces marqueurs, la fréquence cardiaque, le lactate, le phosphate inorganique, la consommation d'oxygène, tout ça n'est plus stable et commence à dériver. Sur le modèle théorique de dire « plus j'augmente l'intensité, plus il y a de trucs qui partent un peu en couille », ça, pourquoi pas ? Le problème, c'est que comme c'est un modèle mathématique, il donne une valeur précise. Et la notion de valeur précise, elle m'embête toujours un peu. Si on regarde les études pour regarder quels protocoles les chercheurs utilisent pour observer cette perte d'homéostasie, relativement simple, on prend cette valeur d'intensité critique, on teste 5-10% au-dessus, 5-10% en-dessous, et on voit ce qui se passe. Et si on compare 5-10% en-dessous, 5-10% en-dessous, oui, en effet, il y a une perte d'homéostasie, comme on pourrait dire. Seulement, pour remettre dans le contexte, parce que j'ai déjà entendu dire « Eh, 5-10% c'est pas grand-chose ». Alors, oui, c'est pas grand-chose, seulement c'est plus ou moins 5-10%. Donc si je prends 90% du seuil critique et 110% du seuil critique, en général, ça va me donner une première intensité qui a un temps limite de 15-20-30 minutes, grand-grand maximum, et de l'autre côté, c'est un temps limite que je peux tenir 2-3 heures, peut-être même plus. Donc si on compare un effort max de 20 minutes avec un effort max de 2 heures, en effet, on va observer des différences. Bon, l'intensité critique, j'ai rien contre. D'ailleurs, on va en parler plutôt bien tout à l'heure, parce que ça a plein d'applications terrain intéressantes, mais c'est vis-à-vis de cette notion de seuil de « Ah, avant ça va, après ça va plus », c'est là où ça me dérange toujours. Donc le problème que j'ai avec la notion d'intensité critique, c'est pas l'intensité critique, c'est un, le fait qu'on sorte une valeur précise qui nous rattache à cette notion de seuil, et deux, le mot critique. Comme si, à 5 watts près, « Ah ! » ça allait changer quelque chose. Donc, ce que je retire personnellement de ça, c'est qu'en effet, quand on augmente l'intensité, il y a des systèmes, les uns après les autres, qui vont commencer à dériver. Ça fonctionne encore bien, c'est pas encore tout cassé, on l'a vu tout à l'heure avec le lactate, certes, ça commence à dériver, c'est pas pour autant que quelque chose est capé, c'est pas pour autant que la consommation est arrivée à son point limite. Mais, bon, ça dérive. Et si observer des systèmes qui dérivent est vraiment ce qu'on veut observer, je l'ai dit tout à l'heure, alors certes, on peut faire dériver directement avec de l'intensité, mais n'oublions pas que si on veut faire dériver un système, il y a aussi une notion de temps. Oui, si on prend une échelle de 25 minutes, ça va pas dériver, si on prend une échelle de 2 heures, ça va commencer à dériver à partir d'un moment. Ce qui est stable à une intensité donnée à un instant t, ne l'est peut-être pas à un instant t plus 1, t plus 2. Et encore une fois, si on était sur un système de seuil, ça dérive ou ça dérive pas ? Là, non. Oui, en effet, ça peut commencer à dériver, mais ça peut commencer à dériver avec une augmentation de l'intensité, ça peut commencer à dériver si on maintient assez longtemps. Ce n'est pas une question de seuil, rien n'est soudain, il n'y a pas tout qui se met au rouge en même temps. Plus vous allez vite, plus vous maintenez l'effort, plus il y a de mécanismes qui vont devenir limitants, ils vont se cumuler entre eux et ils vont faire en effet que vous allez arrêter l'exercice de plus en plus précocement. Et je sais pas, moi, quand je regarde au niveau physiologique ou quand je regarde des courbes de record, ça me paraît quand même relativement simple. Et faire simple t'empêche pas de poser plein de questions hyper intéressantes. Est-ce qu'il faut faire dériver des systèmes pour créer des adaptations ? Est-ce que, comme un neurone, il y aurait un seuil d'excitabilité où il faudrait faire dériver des systèmes pour passer au-dessus de ce seuil ? Est-ce qu'on a les mêmes bénéfices ou est-ce qu'on a plus de bénéfices si on fait dériver par le temps ou par l'intensité ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut quantifier ces dérives pour les lier à une fatigue globale ? Voilà, il n'y a pas de réponse. Juste prenez les paris et puis on se donne rendez-vous dans 5 ou 10 ans. Les réponses à tout ça sont peut-être déjà là, des précisions, des contradictions aussi. C'est tant mieux ! Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Alors évidemment, je préfère avoir raison qu'avoir tort, on ne va pas se mentir. Mais le but, c'est avant tout d'être le plus à jour possible. Tout ça... Waouh ! Déjà mal à la tête. Allez, on arrive au bout. Tout ça pour arriver enfin à qu'est-ce qu'on fait sur le terrain ? Est-ce qu'on change tout ? Est-ce qu'on change nos méthodes d'entraînement ? Est-ce qu'on arrête de parler de seuil ? De mon point de vue, alors physiologiquement, oui, il faut arrêter de parler de seuil. Méthodologiquement, peut-être pas. La seule et unique clé de l'entraînement, quel que soit votre niveau, c'est la surcharge progressive. Ça, on en a déjà parlé. Appliquez ce principe et vous ferez progresser n'importe qui. Mais cette première clé finit par ne plus être suffisante. Donc il nous faut une deuxième clé de l'entraînement. Et cette deuxième clé, alors qui est importante chez les amateurs mais qui est indispensable chez les professionnels, chez les élites, c'est l'individualisation. Ce système de seuil peut être utilisé pour individualiser l'entraînement. Alors pour moi, il y a la bonne et la mauvaise manière de faire. On commence par la mauvaise. Pour moi, la mauvaise individualisation, ce serait par exemple de mesurer MLSS et de dire à la personne « Ok, sur tes entraînements, cours à MLSS ou cours un peu autour, mais si tu pouvais ne pas courir au-dessus, ça m'arrangerait. » Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça ? Est-ce qu'on considère que notre capacité à recycler le lactate est un des facteurs les plus limitants du corps humain qui vaut le coup qu'on accorde toute notre attention là-dessus ? Est-ce que d'ailleurs, on considère que c'est à MLSS qu'on réutilise le plus de lactate ? Est-ce qu'on considère qu'il faut passer beaucoup de temps à utiliser un système sans le saturer pour qu'il s'adapte ? Est-ce que vous avez prévu de courir votre course à MLSS ? Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où le lactate dérive, on accumule trop de fatigue ? Si oui, quels sont les impacts de cette fatigue ? Comment est-ce que vous faites pour la mesurer ? Est-ce qu'au moins, vous avez testé votre temps limite à MLSS simplement pour adapter le format de séance et pour pouvoir normaliser les stress ? Bon, je pose plein de questions, je n'apporte pas de réponses, mais je vais sûrement trouver ça chiant. de trouver cette manière de faire pertinente. Pour finir avec ce qui est pour moi une mauvaise manière d'utiliser les cellules lactiques, bizarrement, ça impacte moins les recommandations de basse intensité, de courir sous SL1. On a vu que physiologiquement parlant, il n'y a rien d'incroyable qui se passe, mais ça fonctionne comme recommandation. Bon, le bol, écoutez, parfois ça arrive. J'aurais peut-être plusieurs nuances à apporter là-dessus, mais on le fera une prochaine fois. Voilà maintenant ce qui est pour moi la bonne manière d'utiliser ces seuils sur le terrain. Avec SL1, MLSS et la VO2 max, on peut obtenir un profil. Même si physiologiquement, il n'y a pas de seuil, sans servir comme marqueur pour créer un profil, ça fait du sens. Si vous êtes débutant, j'ai envie de dire que vous n'avez pas de profil, voilà, entraînez-vous intelligemment. De toute façon, quoi que vous testiez, vous allez tellement répondre à l'entraînement que dans une semaine, tous ces tests ne seront plus valables. Donc voilà, entraînez-vous intelligemment, appliquez une surcharge progressive et vos valeurs absolues sur ces trois facteurs vont augmenter, c'est une certitude. En revanche, chez les élites ou ceux qui sont très avancés, là, ça va être intéressant d'observer le positionnement relatif de ces trois valeurs entre elles. C'est leur positionnement relatif qui va nous permettre d'établir un profil, qui va nous permettre d'établir des forces, des faiblesses, et du coup, soit potentiellement, ou en tout cas théoriquement, d'individualiser l'entraînement, ou de choisir un format de course pour lequel on est un peu prédestiné. Cette individualisation de l'entraînement, pour le coup, jusqu'à ce jour, j'ai l'impression, est purement empirique pour chaque entraîneur. C'est pas pour ça que ça ne marche pas, bien au contraire d'ailleurs, mais voilà, c'est empirique. L'objectif ensuite serait de refaire des tests après plusieurs blocs d'entraînement, après une adaptation à la chaleur, après une adaptation à l'altitude, enfin voilà. En tout cas, de refaire ces tests après pour en tirer des conclusions. On parle donc de profilage. Mais si on parle de profilage, on pourrait aussi très bien parler du profilage proposé par Andy Kogan, Jack Daniels, qui ont créé des tableaux qui répertorient des puissances et des vitesses records qui permettent justement d'individualiser l'entraînement. Et ça, c'était il y a déjà plusieurs dizaines d'années. On pourrait aussi parler du Watt prime et de l'intensité critique qui permet une extrapolation du profil de puissance ou de vitesse et donc une individualisation. Ça finirait même peut-être par nous permettre de nous affranchir de l'obtention d'un profil de record complet qui est très difficile à obtenir. Alors on n'y est pas encore tout à fait, mais ça commence à devenir sexy avec les derniers modèles comme Omni Power Duration Model, il me semble. La question, c'est est-ce que ces profilages, principalement basés sur des courbes de puissance et de vitesse record, est-ce qu'ils sont moins pertinents ou est-ce qu'ils sont moins efficaces simplement parce qu'ils ne se reposent pas sur des données physiologiques ? Et ça serait amusant d'ailleurs d'observer à quel point est-ce que le profil de puissance record s'aligne dans les conclusions qu'on en tire sur le profil de puissance critique et s'aligne sur le profil lactique. J'en profite pour vous redonner un petit conseil qui trouve toute sa place ici. Avant de penser courbes de puissance record, puissance critique, test de lactate, commencez par faire évoluer vos intensités d'entraînement individuellement les unes des autres. Par exemple, arrêtez de fixer votre PMA à genre 120% de FTP, mais faites-la évoluer indépendamment et vous verrez que ça vous donne déjà un petit renseignement sur votre profil. Parce qu'établir un profil, ça commence par là et il n'y a pas besoin de test. Je vais finir par, ce qui est pour moi une autre bonne manière d'utiliser tout ça et c'est d'un point de vue purement méthodologique. SL1, SL2, MLSS, CP, tout ça nous permet de définir des zones d'entraînement ou comme c'est la mode de dire des domaines d'intensité. Ces valeurs nous servent de limites pour répartir nos efforts entre haute intensité, basse intensité et entre les deux. Ces limites, je suis désolé pour les guillemets, elles font aucun sens d'un point de vue physiologique on l'a vu. Par contre, ça reste des repères physiologiques. D'ailleurs, on pourrait les appeler comme ça. Au lieu d'appeler ça des seuils, on pourrait appeler ça des repères physiologiques. Et l'avantage de placer ces repères, c'est qu'ils permettent de normaliser des méthodologies. Si demain je me balade et que je parle d'entraînement polarisé pyramidal au seuil, et bien normalement, tous les entraîneurs vont comprendre la même chose. Et donc en conclusion, si on a nos profils et qu'on a nos guides de conduite méthodologiques qui vont nous permettre d'adapter l'entraînement en fonction du profil qu'on aura évalué, et bien c'est bon ! En soi, on s'en fout de savoir d'écarter certaines méthodologies qui seraient moins efficaces, on pourrait dire. Mais le plus important, c'est qu'on mette des choses en place et que ça fonctionne. Après, est-ce que de mon point de vue, l'utilisation d'un profil de test lactate est plus pertinent que des bonnes vieilles méthodes à la Andy Kogan, à la Jack Daniels, ou plus récemment, avec l'essor de la puissance critique, enfin de l'intensité critique ? De mon point de vue, non. Allez, le mot de la fin pour terminer, et il ne vient pas de moi, il vient de Lionel Sanders, qui est l'un des seuls à avoir expérimenté par lui-même la méthode norvégienne. Faut que j'arrête de faire ça, désolé. Il nous dit, et je vais lire, j'aurai du mal à conseiller à n'importe qui de ne serait-ce qu'utiliser le lactate, qu'importe le but. Je relève mon lactate presque tous les jours depuis septembre, soit 16 mois, et si j'utilise mon esprit critique, je ne peux pas réellement voir à quoi ça peut slash ça pourrait me servir. Depuis toujours dans le sport, nous copions ce que font les meilleurs, et les meilleurs ont depuis toujours été aveuglés par leur succès, et ne sont jamais vraiment en mesure de savoir ce qui est à l'origine de leur succès. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, et puis sinon, entraînez-vous bien. À la prochaine.